bon on doit le dire on reçoit max la famille de temps en temps il nous impressionne à chaque fois et là on s'est dit en réunion d'après émission on va y lancer un défi un défi de revisiter la sandwich pote croûte là on dit il sera pas capable ben non toi tu as dit ça ah c'est sûr ça ok moi et chelieu on y croyait on l'a dit il est tellement extraordinaire il va nous faire des trucs alors là prenez un papier et un crayon sinon ouvrez vos yeux bien comme il faut sinon vous allez voir cette chronique là sur le vtv.ca parce que t'as réussi en tout cas de ce que je vois là je sais pas si c'est bon mais c'est beau max mais tout le monde aime les sandwichs oui on aime ça c'est un passe-partout ça c'est ton idée parce que j'étais j'ai vu ton tu as eu la chance de voir mon sandwich au pari pâté oui là on va oui mais si jamais si jamais tu as un petit temps mort appelle moi je dirais de faire des sandwichs au pari pâté tu vas voir on va faire un team de la mort toi t'en fais ça autre chose alex ou c'est en progrès au croton au croton des fois la première proposition que j'ai à vous faire c'est une brochette de sandwich pas de croûte mais aux deux canards donc ce que je vous vois là la première suggestion que j'ai à vous faire c'est en fait un peu pour remplacer le fameux poulet sandwich au poulet donc j'essaie de trouver une variante plus intéressante un peu plus luxueuse on aime ça fait que j'ai décidé de prendre du du canard en fait qui est déjà confit je suis déçu premièrement parce que tu le fais pas toi-même non mais ça ça vaut la peine d'acheter ça ça goûte bon il est déjà fait ça fait 15 minutes tu le fais réchauffer oui mais Marc c'est un cuisinier en principe il devrait le faire lui même pas besoin de le faire réchauffer surtout en sandwich toi non plus tu n'entends plus hein ok donc je vais mettre dans mon petit robot coupe mon canard et filoché pour faire ma préparation à ça je vais ajouter un petit peu d'échalotes un petit peu de mayonnaise et des canneberges des canneberges oui c'est bon oui tu fais comme une farce et oui j'ajoute du fromage boursin aux canneberges qui a déjà la temps des fêtes le truc à acheter je dirais même que les canneberges il les a achetés aussi vraiment il les a fait lui-même il a acheté les oignons aussi et même la mayonnaise il l'aurait acheté et là ce qu'on va faire on va faire faire notre robot coupe tu vas t'en charger les boy ça c'est dangereux on peut-être demander à chélie je peux le faire allez-y ça fait longtemps que je ne peux pas servir de ça ça va alors ça fait notre préparation on va étendre ça sur notre pain tu peux même y goûter un peu attends on va le brosser un peu plus c'est où ma spatule ok donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai l'assemblé directement dans des dans des petites brochettes pourquoi je fais cette mixture c'est juste parce que ça se tient mieux dans un commis cette mixture là dans celle ci c'est oui et là comment ça se fait c'est plus foncé ok j'enchaîne tout de suite parce que ça va très vite avec ma proposition de sandwich tu sais les potes croûtes là souvent sont tout en triangle oui oui les japonais autres ils referment ça ah ouais et ça va nous faire en fait une genre de petite pochette de pochette c'est ça ce qu'on dirait un ravioli moi je suis vraiment curieux celle-là peux-tu en manger ben oui tu peux en manger c'est quoi qu'il y a dedans j'ai fait une t'es pas allergique aux fruits de mer t'es allergique à rien non c'est vrai toi tu es allergique au saumon au saumon mais est-ce qu'il y a du saumon là-dedans non j'ai fait une préparation de crabes en fait pas de crabes c'est de la goberge avec la goberge oui avec de matane avec de la mayonnaise avec un peu de ciboulette du citron des os de citron également donc en fait ce qu'on va faire c'est que je sais pas si on va bien voir à la caméra ici sur mon terrain de travail c'est que en fait c'est qu'avec notre couteau là on veut simplement replier de chaque côté notre sandwich comme ça puis après ça c'est simple que ça moi je pensais que tu avais collé ça avec une bave qui tombe de cuisine de cuisine ça nous empêche en fait que la préparation tombe parce que souvent ça tombe c'est ça l'affaire bon alors maintenant je sais que vous avez vous êtes bien impressionné par les petits à nous de japonais oui ce sont des sandwichs japonais donc pour remplacer notre pain on va prendre du riz oui qu'on va écraser et qu'on va transformer finalement en petits sandwichs et je sais pas pour les gens qui habitent le montréal donc le quartier chinois c'est facile d'accès c'est facile d'accès alors il ya plein de gadgets qui se vendent pour former nos sandwichs japonaises qui ressemblent en fait à des genre de petits sushis donc ça va nous permettre d'écraser notre riz à l'intérieur par la suite on met notre nos tranches de saumon fumé moi je mets de la préparation c'est de fromage à la crème par la suite tu mets d'autres riz là tu l'écrase puis après ça oui tu vas le couper en petits sandwichs on peut-tu s'en servir pour faire des sushis cette machine-là oui oui wow ok mais c'est quoi la inspiration mais c'est vraiment des sandwichs japonais il n'y a pas vraiment de en fait c'est pour faire comme du saumon fumé mais ça pourrait être avec du poulet ou du jambon du poulet et du riz c'est pas même un problème dans une sandwich genre en soirée si tu prends du riz pilaf hé là je t'aide Maxime viens pas de ça que je t'aide pas là mais sinon sinon avec du saumon c'est je peux pas croire tout démolir la chronique je vais écouter je peux-tu dire Max aussi que c'est pas supposé d'être rose en fait qu'il faut mettre plus de coloration plus de rouge non mais Maxime il voulait que ce soit rose c'est toi qui voulait que ce soit rouge à se contredire non c'est pas vrai tu me l'as dit que tu voulais mettre plus de rouge oui c'est qu'en fait c'est que bon les fameux sandwichs pas de court ont souvent de la couleur fait que j'ai décidé un peu de mettre de colorant artificiel dans mon de ma préparation de riz voilà alors je vais goûter un sandwich oui c'est un sandwich mais je disais que ça ressemblait à un sushi rond et faut pas oublier les sandwich desserts ça c'est cool oui alors j'ai seulement pris du pain au raisin et cannelle à laquelle à l'intérieur j'ai placé des fraises et de la menthe et avec une préparation de crémage qu'on retrouve souvent dans les gâteaux carottes qui est fait à partir de fromage à la crème avec du sucre en poudre et puis ça sert en petit triangle comme ça donc c'est ma version sandwich c'est bien présenté aussi je veux juste qu'on revienne sur les petites brochettes tu as fait le mélange on a ri on est passé vite 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 à l'autre sandwich mais donc c'est quoi t'as mis une tranche de pain une tranche de pain après ça ici ça c'est un morceau de canard c'est ça en fait c'est mon magret de canard que j'ai coupé en aiguillettes que j'ai replié sur le même j'ai mis un peu de pesto un peu de roquette un fromage suisse j'ai refermé avec le même morceau de pain j'ai mis un livre ensuite c'est l'autre sandwich qui est fait à partir de la préparation qu'on a fait d'aujourd'hui qui est les les crises de cas avec dans le fond ça ici c'est un sandwich oui exactement qui ça ici c'est un sandwich c'est ça que je comprenais pas d'un coup j'avais compris et si on a un sandwich ici on a un deuxième sandwich mais ça je trouve ça vraiment fancy pourrait vraiment servir à mettons en côté un apéritif tout ça dans des assiettes pour ça comme ça mais on va le mettre dans le buffet oui tout à fait ça permet de boire en même temps et de tenir notre brochette de l'eau voilà boisson sandwich c'est toujours gagnant j'imagine c'est important d'enlever le pic ah oui perspicace aussi je suis même je suis même et puis je termine en faisant une petite démonstration de les petits cubes de sandwich ils se vendent dans plusieurs boutiques au québec ce petit gadget là je sais pas si vous l'avez déjà vu non ça permet de faire des petites bouchées de riz et je peux faire une petite démonstration quand ton riz est cuit c'est que tu fermes on va continuer voir on le voit bien maintenant ils vont aller chercher sans professionnel donc on place notre riz à l'intérieur on promette la garnissure de notre choix je n'ai pas grand choix de garnissure sur le on va le faire au riz j'ai une boîte j'ai plus de poivre dedans je l'ai vidé tantôt donc on place on fait simplement refermer ah tiens on a des canneberges ah voilà j'en pense c'est arrivé ben oui là tu le refermes comme ça on referme le haut puis là après ça on va donner une pression pour former notre cube ok tu penses pas tu pousses après ça on enlève comme ça on peut trouver ça facilement? Oui. Chez Axe et chez Farfelu. Ah! Ah! Non, mais il y en est resté un sur le coin. C'est magnifique. C'est une nouvelle façon de... Non, mais regarde, ça fonctionne! C'est juste pour pouvoir mettre quelque chose de collant. Oui, puis de trop sec. Nous autres, on a mis l'inverse. Mon idée, mauvaise idée. Ma troisième ou quatrième mauvaise idée de la chronique. Mais... Mais toi, t'as eu de bonnes idées. Ça, là, sincèrement, c'est délicieux. Le truc que t'as mis en dedans. Ça aussi, c'est super bon. Et tu vas nous mettre, évidemment, les adresses sur Facebook. Oui, puis c'est déjà sur mon site web, évidemment. Évidemment, on va sur le site web de maxlafamille.com. Et vous pouvez revoir cette chronique sur le vtélé.ca. Je suis pas certain que ça va vous aider. Vous êtes mieux d'aller... Allez voir sur le site de Max. Oui, allez sur le site de Max. Non, mais laissez aller votre imagination pour le temps des fêtes. Virginie Fortin, sa mère...